Le chômage n'est pas uniforme sur le territoire français. Le chômage de Paris n'est pas le même que le chômage à la Courneuve, vous voyez déjà. Et puis quand vous allez dans le Nord-Pas-de-Calais, il est beaucoup plus élevé. Enfin, le chômage est du simple au triple en fonction des régions où vous allez. Chez nous, l'assurance chômage, c'est une assurance. Vous cotisez, vous disposez de prestations. Quand c'est étatisé, c'est plus la même chose. Sauf que si vous avez 5% de chômage en ayant radié la moitié des chômeurs, que vous laissez dans la rue comme ça, dans la misère la plus totale, mais qui ne rentre pas dans les statistiques, à quoi bon ? Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel Instant Porchet. Je suis ravie de vous retrouver. L'Instant Porchet, c'est un petit moment qu'on se prend entre nous, avec Thomas Porchet, chaque semaine pour décrypter l'actualité, car on le sait, le discours est politique et les comprendre est un véritable enjeu démocratique. Je vous le rappelle, pour qu'on n'arrête pas tout, le média dépend de votre soutien, vos abonnements et vos dons. On lance une grande campagne de dons de fin d'année pour ne pas mourir. Pour celles et ceux qui le peuvent, rendez-vous sur lemediatv.fr. Pour nous soutenir, ce projet de télé libre et indépendante ne peut se faire sans vous. Au programme aujourd'hui, l'inflation n'en finit pas. On va aller fouiller dedans et on va aussi regarder en détail l'adoption définitive de l'assurance chômage. C'est l'instant porchet. L'inflation n'en finit pas et on le ressent tous les jours. Les prix à la consommation ont augmenté de 6,2% en un an sur novembre 2022, selon l'estimation provisoire de l'INSEE, même chiffre qu'en octobre. Sur un mois, les prix à la consommation ont augmenté de 0,4% après plus de 1% déjà en octobre. Selon Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne, le pic de l'inflation n'est pas encore atteint, lit-on dans la tribune. Le journal rapporte que l'incertitude concerne en particulier la répercussion du coût élevé de l'énergie sur les prix de détail. Elle ajoute « Dans l'immédiat, mes meilleurs économistes au sein de la BCE voient encore le risque d'une inflation en hausse ». Dans ce contexte, les taux d'intérêt pour les crédits pour la présidente de la BCE, je cite, « sont et resteront le principal outil de lutte contre l'inflation ». Je cite le journal La Tribune. La BCE a ainsi relevé ses taux de 2,2% depuis juillet, ce qu'elle n'a jamais fait aussi brusquement de toute son histoire. La prochaine hausse est programmée en décembre lors de la dernière réunion de l'année, mais selon une ampleur probablement moindre que les augmentations de 0,75% en septembre et octobre, selon les observateurs. L'État français avait mis en place des boucliers tarifaires pour absorber en partie l'envolée des prix. Le gouvernement a annoncé en septembre qu'à partir de février 2023, la hausse des tarifs de gaz et d'électricité seront limitées à 15%, c'était 4% en 2022. Cette mesure implique une augmentation moyenne des factures de l'ordre de 25 euros par mois pour les ménages qui se chauffent au gaz. L'augmentation serait d'environ 200 euros par mois sans bouclier tarifaire, selon le gouvernement. Une augmentation moyenne aussi de l'ordre de 20 euros par mois pour les ménages, se chauffant à l'électricité, au lieu de 180 euros sans le bouclier. Le gouvernement ajoute qu'il n'y aura pas de rattrapage annoncé en 2024 à supporter par les ménages. Le manque à gagner par les énergéticiens devrait être pris en charge par l'État. La remise sur les prix des carburants est-elle prolongée jusqu'au 31 décembre ? Elle était de 30 centimes d'euros par litre à partir du 1er septembre et est passée à 10 centimes depuis le 16 novembre. Le gouvernement est parti sur une baisse d'inflation pour l'année prochaine, cet été, avant de se raviser un peu. Mais beaucoup pensent ou espèrent un retour à la normale plutôt dans l'année 2023. Du coup, le gouvernement va retirer petit à petit les boucliers, les remises, on le voit un peu. Toi, qu'est-ce que tu penses de cette situation-là ? Je ne sais pas comment ils font pour être aussi optimistes, parce que notre inflation, elle est majoritairement importée. Elle est importée via les prix de l'énergie, via les prix du blé, à cause du conflit en Ukraine. Moi, je me souviens, au début, l'inflation, les gens ont dit que ça allait être transitoire. Et c'est un pari, en fait. On mise sur la fin du conflit pour dire qu'il va y avoir un retour à la normale. Mais même une fois que ce conflit sera fini, rien n'assure que l'inflation redescende très fortement, parce qu'il y a une partie de l'inflation qui vient des plans de relance et qui vient, en fait, du fait qu'il y a toujours une partie de l'offre qui risque d'être manquante, notamment avec les confinements qu'on voit en Asie et notamment en Chine. Donc être aussi affirmatif, être aussi optimiste, ça risque d'être dangereux, parce que les promesses, quand elles ne sont pas tenues, elles créent de la colère. Et les économistes de la BCE, tu l'as rappelé, eux, ils sont beaucoup moins optimistes. Ils misent quand même sur une inflation qui risque d'être à un niveau toujours plus élevé que ce qu'on a connu ces 20 dernières années. Notre inflation, elle est à 6% aujourd'hui. Elle est à 6% parce qu'il y a des boucliers. Partout où il n'y a pas de bouclier tarifaire, les prix augmentent très fortement. On a des inflations à deux chiffres. C'est le cas de l'Estonie, par exemple. Si vous retirez les boucliers trop rapidement, là, l'inflation va augmenter mécaniquement. Les pays où il n'y a pas de bouclier tarifaire, l'inflation est très élevée. Le gouvernement le rappelle et là-dessus, il a raison. Donc, si vous misez sur une baisse d'inflation beaucoup trop forte et que vous retirez les boucliers beaucoup trop rapidement, il est possible que le consommateur ressente même une hausse des prix. Et donc, il va y avoir une forme de mécontentement parce qu'on va dire, mais regardez, l'inflation a baissé, l'inflation a baissé. Mais lui, sur sa facture, il ne ressentira rien. Donc, là-dessus, il faut faire extrêmement attention sur les prévisions et ne pas être trop optimiste parce que déjà, Bruno Le Maire a été aussi très optimiste sur les prévisions de croissance. Il a été au-dessus de ce que disent l'ensemble des organisations et il ne faudrait pas que les gens soient trop déçus. Justement, tu parles de pouvoir d'achat, de salaire, de mécontentement. Concernant l'inflation et la fameuse question des salaires, car tout augmente sauf eux, on a vu ceci ces derniers jours. Un nouveau papier du FMI, donc Fonds Monétaire International, défend que les spirales prix-salaire sont historiquement anecdotiques, même en phase d'inflation. Et que, deuxièmement, qu'aujourd'hui, une hausse des salaires nominaux, qui n'est toujours pas le cas, n'impliquait pas nécessairement une spirale prix-salaire. C'est ce que résume Camille Souffron, économiste. Toi, Thomas, tu as longtemps défendu cette idée, d'ailleurs sur le plateau. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Parce que l'argument d'augmentation des salaires qui aggraverait l'inflation a pas mal été utilisé par les néolibéraux ces derniers ans. Oui. Alors, la première chose qu'il faut dire, c'est que ces 30 dernières années, on nous a toujours dit qu'il ne fallait pas augmenter les salaires pour des raisons de compétitivité. Notamment les bas salaires, ceux qui sont en dessous du salaire médian, parce que les entreprises allaient partir dans des contrées où les salaires sont beaucoup plus faibles. La réalité des faits, c'est qu'en haut de l'échelle, les 5, les 1% des revenus les plus élevés, eux ont vu leur salaire très fortement augmenter. Et là, il n'y avait jamais de problème. Parce qu'eux, au contraire, il fallait les augmenter. Sinon, ils allaient chercher des terres à fiscalité moins élevées. C'était à peu près ça. Une forme de double peine, on va dire, pour les salaires d'en bas. Là, vous avez l'inflation qui arrive. Et on nous dit tout de suite, oui, on ne peut pas augmenter les salaires parce qu'il va y avoir cette fameuse boucle prix-salaire qui va se mettre en marche. C'est-à-dire que si on augmente les salaires, les prix vont augmenter. On devra réaugmenter les salaires qui vont réaugmenter les prix, qui va transformer l'inflation que nous avons à 6% en hyperinflation. L'hyperinflation, c'est au-dessus de 50%. Les phases d'hyperinflation, on les a vues dans des pays comme l'Argentine, à 25 000%. Mais il y a des conditions pour transformer cette inflation en hyperinflation. Les conditions, c'est déjà que les salariés aient un pouvoir de négociation très fort. Rappelons que dans les années 70-80, quand il y a eu cette boucle-là, c'est parce que les salaires étaient déjà indexés. Donc ils augmentaient automatiquement. Mais les salariés, qui étaient très forts avec les syndicats, demandaient des augmentations encore plus fortes que celles de l'indexation des salaires sur les prix. Et c'est ça qui a alimenté l'inflation, qui l'a alimenté à un niveau qui n'était pas de l'hyperinflation. On est arrivé à 14% qui n'est pas de l'hyperinflation, encore une fois. Et selon un certain nombre d'études, entre 10 et 20% d'inflation, l'impact est extrêmement marginal sur l'activité économique. Ça aussi, il faut le rappeler. Donc c'est des thèmes qu'on a défendus tout le temps ici. Et le débat ne pouvait même pas être posé, parce que dès qu'on disait que oui, il faut indexer ou au moins indexer la partie en dessous du salaire médian, c'est-à-dire faire comme le SMIC pour tous ceux qui gagnent moins de 2 000 euros net, « Ah, la boucle prix-salaire, on ne pouvait pas le faire ». Et là, le FMI, finalement, tranche et ouvre le débat. Et donc maintenant, il faut que les gouvernements suivent et que la France se dise « Bon, on va indexer une partie, ou au moins, on pose le débat, on va indexer une partie des salaires au prix et on va préserver le pouvoir d'achat des 50% des Français les plus pauvres. » Parce que souvent, ceux qui ont des revenus en dessous de 2 000 euros n'ont pas d'épargne. Donc ils n'ont pas de matelas pour encaisser. Et donc là, ils prennent de plein fouet cette hausse des prix et on parie sur le fait qu'ils vont résister sans se rebeller. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable quand on voit en fait qu'en haut, les salaires des dirigeants, les dividendes, eux ont augmenté très fortement et bien au-dessus de l'inflation. Donc non, non, ce débat doit être posé. Et c'était un faux débat. Et comme je le disais dans une autre émission, on le savait depuis longtemps parce qu'il y a des pays en Europe qui indexent les salaires sur les prix. – Mais c'était notre cas avant d'ailleurs. – Oui, c'était notre cas jusqu'en les années 80 où Mitterrand, avec le tournant de la rigueur, a choisi de désindexer, c'est Delors qui voulait, le ministre de l'Économie, défenseur du marché unique, qui a voulu désindexer. Et donc on a eu une baisse des salaires dans la valeur ajoutée qui n'avait jamais été aussi forte à l'époque. Mais quand on regarde aujourd'hui, il y a des pays qui indexent toujours la Belgique, il y a le Luxembourg, il y a Malte. Vous regardez dans ces trois pays, vous prenez le Luxembourg et Malte, alors toute comparaison étant gardée avec la France, mais vous les prenez quand même, ils indexent et vous regardez la moyenne de leur inflation, la moyenne de leur inflation est en dessous de la moyenne de la zone euro. Donc on ne peut pas dire que c'est une condition pour que l'inflation augmente. Sinon, il devrait être en tête dans les niveaux d'inflation. Donc le débat doit être posé. Et si on ne pose pas ce débat, c'est qu'il y a un véritable déni économique, mais aussi finalement un déni démocratique, parce qu'on se dit, bon, on va laisser les gens être de plus en plus pauvres, ce qui n'est pas acceptable. – Je pense qu'on se demande tous, mais quelles sont les solutions pour freiner l'inflation ou du moins redonner du pouvoir d'achat ? Il y a des propositions de part et d'autre. Il y a le gouvernement qui a mis sur la table une proposition encore en chantier. C'est les dividendes salariés. Donc quand une entreprise augmente les actionnaires, elle le fait aussi pour les salariés. C'est la logique du partage de la valeur. C'est ce que résumait le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, auprès du Parisien début novembre. Donc ce serait en fait une prime de participation, d'intéressement qui existe déjà, mais obligatoire pour toutes les entreprises. On en saura plus début 2023 à peu près, donc on y reviendra nous. Côté banques centrales européennes et américaines, le journal Le Vent se lève nous rapporte que, je cite, « Prise de cours par l'inflation, les banques centrales américaines, Fed et Européenne BCE, augmentent leurs taux d'intérêt de manière effrénée, dans l'espoir d'endiguer l'emballement des prix. Le but assumé est de provoquer une hausse du chômage et une baisse des salaires, comme l'a reconnu le président de la Fed, Jérôme Powell, au risque de plonger l'économie mondiale en récession sans parvenir à casser la hausse des prix. Tout semble en effet indiquer que le relèvement des taux ne pourra pas agir directement sur l'inflation, dont les causes se situent du côté d'un resserrement de l'offre plus que d'un excès de demandes. Toi, Thomas, est-ce que tu peux... Surtout en Europe, oui, tout à fait. Est-ce que tu peux nous donner ton, tes idées sur comment on peut lutter contre l'inflation ? Ce que tu as dit est extrêmement intéressant. Aux États-Unis, en fait, ils ont eu vraiment des plans de relance massifs. L'inflation, c'est quoi ? C'est quand vous avez la demande globale qui est supérieure à l'offre globale, donc les prix augmentent. Les États-Unis, avec leur plan de relance, ont très fortement augmenté la demande globale. Et donc là, vraiment, ils ont une économie en surchauffe, ils augmentent les taux pour calmer tout ça. Dans cette situation-là, ça peut se comprendre, même si on peut accepter un petit peu d'inflation. Vous savez, l'inflation, c'est l'euthanasie des rentiers. Ça tue tous les rentiers, tous ceux qui ont des placements financiers, ils deviennent moins riches. Tous ceux qui ont, par contre, des prêts, si on indexe les salaires à l'inflation, ils remboursent plus rapidement leurs prêts. Donc c'est très bien pour les jeunes, un petit peu d'inflation. Ça n'a jamais dérangé personne. Mais c'est un problème pour les gens qui ont beaucoup de placements financiers et qui sont très riches. Donc on comprend mieux pourquoi, aujourd'hui, les gouvernements paniquent à l'idée d'avoir de l'inflation. Mais dans le cas des États-Unis, ça peut se comprendre qu'ils augmentent les taux pour réduire l'inflation. Dans le cas européen, ça ne se comprend absolument pas. Parce que notre inflation, déjà, nos plans de relance sont moins vigoureux que les Américains, et notre inflation est importée. Majoritairement, elle vient, comme je l'ai dit, des produits énergétiques qui manquent dû à la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Et donc, le diagnostic n'est pas le même. Alors, nous augmentons les taux. C'est ce qu'on a fait souvent même dans des pays africains qui s'en sont beaucoup plaints parce qu'ils disaient également que leur bien a été importé. Les grands économistes africains, comme Kako Nubuko, un des plus grands économistes africains, disaient que c'était stupide d'augmenter les taux quand l'inflation était importée. Et là, on refait la même chose en Europe parce qu'on choisit, en fait, en priorité, de lutter contre l'inflation, même si ça va créer du chômage, même si ça va casser l'activité. Parce qu'on ne peut pas dire que l'activité est florissante. Même si ça va casser. On préfère baisser l'inflation et avec ses dégâts collatéraux qui sont le chômage et la casse de l'activité. Moi, personnellement, je préfère un peu d'inflation et moins de chômage et de la reprise d'activité. Donc là, les économistes sont clairement arbitrés pour ceux qui ont des placements financiers, pour ceux qui ont une grosse épargne, contre le chômage et l'activité économique. Donc, ce qu'il faudrait faire, en fait, il ne faut pas chercher à lutter constamment contre l'inflation. Parce que la macro-stabilisation, c'est comme ça qu'on dit, le fait d'avoir une faible inflation devait nous apporter, soi-disant, plein d'investissements parce que l'économie était stable, etc. On n'a pas eu tout ça avec la macro-stabilisation. On a eu de l'inflation extrêmement faible pendant 20 ans. Il n'y a pas eu tout ça. Donc aujourd'hui, il faudrait peut-être se dire qu'on peut avoir un peu d'inflation, qu'il faut faire en sorte que les salariés puissent supporter le choc de cette inflation en indexant les salaires sur les prix, surveiller l'inflation, considérer qu'à un moment, tant qu'on n'est pas dans l'hyperinflation, tant qu'on est en dessous de deux chiffres et même en dessous de 15-20, il n'y a pas de gros problème. Et puis voilà, on choisit plutôt l'activité que la lutte contre l'inflation. Or là, tous les dirigeants veulent avoir un beau chiffre d'inflation, même s'il y a de la casse humaine. Et ça, c'est un problème. Ça, c'est un vrai problème. Ça y est, la réforme de l'assurance chômage a définitivement été adoptée le 17 novembre dernier. On a pu aborder cette réforme dans d'autres épisodes de l'Instant Porcher que je vous invite à aller voir également. Aujourd'hui, on va aller un peu plus loin, surtout que ça y est, on sait définitivement à quelle sauce on va être mangé, quoique, allons voir. Donc le 17 novembre 2022 a été adopté par le Parlement le projet de loi relatif au marché du travail qui prolonge jusqu'au 31 décembre 2023 les règles de l'assurance chômage issues de la réforme de 2019. Ces règles, c'était il faut avoir travaillé 6 mois et non plus 4 durant les derniers 24 mois pour toucher le chômage. Si on travaille début 2022 et fin 2022 toute la période des prises en compte, même les jours non travaillés, il y a aussi une quasi-suppression du droit rechargeable. La nouveauté, c'est ce mécanisme de modulation de la durée d'indemnisation de l'assurance chômage en fonction de la conjoncture économique et du marché du travail qui entrera en vigueur le 1er février 2023. Il y a aussi plusieurs volets pour faire plaisir à la droite qui ont été concédés dans cette réforme. Pas d'allocation chômage après un abandon de poste considéré comme une présomption de démission. Également, la réforme prévoit que le demandeur d'emploi qui a refusé sur le même poste une proposition de CDI après un CDD ou une mission d'intérim deux fois en l'espace d'un an sera privée des allocations. Dans le détail, si la conjoncture économique est jugée mauvaise par l'État, les règles d'indemnisation resteraient inchangées. En revanche, si la situation s'améliore, les droits d'un chômeur pourraient baisser de 15% et jusqu'à 25%. La durée d'indemnisation, aujourd'hui fixée à 24 mois, pourrait baisser à 21, voire 18 mois, selon les informations de France Télévisions. Le marché du travail actuel justifierait, selon le gouvernement, une baisse des droits dès 2023, apprend-on sur France Info. Alors on va décrypter tout ça avec Thomas. Thomas, le gouvernement dit que cette réforme doit, au-delà d'aider, d'inciter la population à avoir un emploi. Elle va permettre aussi de réaliser des économies. Entre 2009 et 2019, le régime d'assurance chômage a connu un déficit moyen de 2,9 milliards d'euros par an. Du fait de la bonne conjoncture économique, le régime d'assurance chômage serait revenu à une situation excédentaire en 2022 avec un solde estimé à 4,4 milliards d'euros selon les dernières prévisions financières de l'UNEDIC. Thomas, pourquoi on dit que les caisses d'assurance chômage sont vides ? Est-ce que c'est aussi les différentes décisions politiques qui les ont vidées ? Alors la première chose qu'il faut dire, c'est qu'il est possible parfois que les caisses d'assurance chômage soient plus vides que d'autres moments. Ça dépend de la conjoncture économique. Par exemple, pendant le Covid, il y a eu le chômage partiel qui a joué plein pot. Et donc là, on a eu une assurance chômage déficitaire. Et là, les gens ont dit c'est le moment de la réformer. Regardez, elle est déficitaire. Mais elle a soutenu des millions de travailleurs qui avaient perdu leur activité. Donc quand la conjoncture est faible, là, tout le monde est très content d'avoir une assurance chômage. Quand vous avez eu entre 2008 et 2015 1,5 million de chômeurs en plus, heureusement qu'ils ont été indemnisés parce que sans indemnisation, ils auraient basculé. Enfin, ils étaient déjà pauvres, mais probablement dans l'extrême, extrême, extrême pauvreté. Donc l'assurance chômage, en fonction de l'activité économique, elle peut être excédentaire ou déficitaire. Ça, c'est pas un problème. La réalité, c'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui, en fait, le pouvoir de négociation des salariés a diminué dans cette assurance chômage. Pourquoi ? Vous savez, quand Macron, en 2017, il a supprimé sur les salaires les cotisations chômage, il a supprimé deux lignes de cotisations, ce qui a augmenté le pouvoir d'achat des Français. Alors là, vous avez plein de Français, ils sont très contents. Ah, sur ma fiche de paye, il y a un différentiel moins élevé entre le brut et le net. Je gagne un peu de 100 euros, donc je suis très content. Tout va bien. Sauf que quand vous retirez des cotisations, vous allez retirer une finée des prestations. Et en fait, l'UNEDIC, là où se réunissent les syndicats du patronat, l'État et les syndicats qui représentent les salariés, le fait qu'ils aient une présence obligatoire relève du fait qu'il y a des cotisations qui sont payées et par les salariés et par les patrons. Mais quand vous retirez les cotisations aux salariés sur leur fiche de paye, il n'y a aucune raison finalement que les syndicats représentant les salariés s'assoient à la table des négociations à l'UNEDIC. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui justifie ça ? Rien. Donc l'UNEDIC se retrouve avec le patronat qui est pour l'assurance, la réforme de l'assurance chômage et l'État Macron qui est pour la réforme de l'assurance chômage. Donc les salariés ont perdu en pouvoir de négociation. Et donc quand vous aviez en fait en 2017, Macron qui supprimait ses cotisations en vous disant mais non, il n'y a rien à craindre, vous n'en faites pas et que les gens étaient oh ben c'est super, j'ai gagné un peu de pouvoir d'achat sur ma fiche de paye. Bon ben il ne faut pas s'étonner qu'après il y ait réforme de l'assurance chômage puisque les salariés ne sont plus représentés. Donc ça c'est la première des choses. Et puis ensuite, c'était annoncé noir sur blanc dans le programme de Macron qu'il voulait faire 10 milliards d'économies sur l'assurance chômage. Donc quand vous voulez vous faire 10 milliards d'économies sur l'assurance chômage, en plus quand vous ouvrez soi-disant des droits aux auto-entrepreneurs et aux démissionnaires tous les 5 ans, ce qui était prévu et qui a été plus ou moins placé, passé aux oubliettes, quand vous voulez vous faire des économies, vous faites des économies en diminuant les prestations ce qui va être le cas et en diminuant la durée des prestations ce qui va être le cas aussi. Donc il n'y a pas d'étonnement. Le pouvoir de négociation des salariés a été affaibli. Les économies font qu'on doit diminuer les prestations et les durées et on est en voie pour moi là. On va dire ah oui, t'es complotiste mais d'étatisation pour moi de l'assurance chômage comme au Royaume-Uni qui fait qu'à la fin avec cette étatisation vous avez des prestations chômage en moyenne autour de 400 euros quand chez nous c'est 1000. Chez nous l'assurance chômage c'est une assurance. Vous cotisez, vous disposez de prestations. Quand c'est étatisé c'est plus la même chose. Et là on est en voie d'étatisation. Je cite notre ministre du Travail Olivier Dussault quand les choses vont très bien il faut que les règles soient plus incitatives. Donc en fait c'est cette fameuse nouveauté d'adapter la durée d'indemnisation à la conjoncture économique et au marché du travail. Qu'est-ce que tu penses de cette on va dire invention macroniste ? Il y a eu un rapport déjà qui prévoyait cette invention. C'était un rapport du conseil d'années économiques fait par des économistes traditionnellement plutôt macronistes. Il y avait quand même dans le tas un économiste proche de Piketty j'étais assez étonné mais qui a participé à ce rapport en nous disant qu'en fonction des taux de chômage il fallait baisser les temps de prestations parce que quand le chômage est faible il faut inciter les gens à retourner sur le marché de l'emploi et puis quand le chômage est élevé c'est normal que l'assurance joue son rôle. Alors c'est très bien sur le papier quand les économistes font ce type de travail c'est très bien ils oublient après la réalité des faits et la réalité des faits c'est quoi ? Parce que c'est ça en fait qui a été repris par Macron c'est ce travail du conseil d'années économiques les faits c'est que le chômage n'est pas uniforme sur le territoire français le chômage de Paris n'est pas le même que le chômage à la Courneuve vous voyez déjà on est à trois stations de RER à la Courneuve vous avez un taux de chômage trois fois plus élevé qu'en région parisienne vous voyez non mais c'est important de rappeler ça et puis quand vous allez dans le Nord-Pas-de-Calais il est beaucoup plus élevé le chômage est du simple au triple en fonction des régions où vous allez alors sauf si vous pensez que la mobilité ça se fait comme dans les livres d'économie c'est à dire qu'un mec qui est dans le Nord-Pas-de-Calais qui a acheté une maison sur à peu près 30 ans qui rembourse tous les mois sa maison qui a ses enfants à l'école va partir trouver un travail dans un mois et puis tout plaquer prendre un appartement sur Paris en tenant compte du fait qu'à Paris il ne pourra sûrement pas se loger à part dans un 20 mètres carrés avec sa femme et ses enfants et qu'il va y avoir on va dire des frottements dans la vraie vie il y a des frottements qu'on ne voit pas dans les modèles économiques où vous devez changer vos enfants d'école ils pleurent ils sont tristes votre femme a peut-être un petit boulot elle ne peut pas le quitter c'est pas aussi simple que sur un modèle économique on vous dit tiens il y a mobilité parfaite des gens ils sont dans le Nord ils vont venir à Paris ils n'ont qu'à venir tout va bien non c'est pas comme ça que ça se passe dans la réalité c'est pas du tout comme ça que ça se passe et ils refont les mêmes erreurs qu'avec l'augmentation de la taxe sur les carburants on dit on augmente un peu ça va bien se passer ça se passe bien à Paris ça se passe mal ailleurs les gens mettent un gilet jaune ils veulent aller tout brûler donc là c'est un peu la même chose là c'est pas parce que le taux de chômage va passer en dessous de 9% que vous allez dire on baisse les durées de prestations au chômage que ça va aller mieux parce qu'il y a des endroits où il y aura des chômages très élevés où il n'y a pas d'activité et le travail n'est pas aussi mobile donc cette réforme est complètement idiote je veux dire elle serait un peu moins idiote un peu moins idiote encore une fois si on prenait un taux de chômage régional un peu moins idiote mais elle serait encore encore idiote parce qu'il faut tenir compte aussi des secteurs etc etc vous n'allez pas demander bah oui vous n'allez pas un ouvrier qui a perdu son emploi parce qu'il a été 30 ans dans une industrie je ne sais pas moi dans l'automobile ou ailleurs vous n'allez pas lui demander demain de devenir apprenti coiffeur c'est un peu plus compliqué que ça la vraie vie les emplois il y a des secteurs qui sont plus touchés que d'autres et ainsi de suite donc il faudrait encore affiner la chose donc c'est très idiot en fait cette réforme est idiote et elle ne peut sortir que la tête de technocrates d'économistes ça ne m'étonne pas et d'économistes c'est assez déconnecté de la vraie vie vous voyez on parle beaucoup des scientifiques oui les scientifiques c'est important mais il faut toujours avoir un rapport à un moment à la vie et en économie quand vous êtes finalement dans des modèles comme ça vous n'avez plus de lien avec la vraie vie parce que pour sortir un truc comme ça il faut vraiment ne pas avoir de lien avec la vraie vie est-ce que dans cette réforme on ne s'attaquerait pas plus aux chômeurs qu'au chômage en fait mais si en fait on s'attaque on s'attaque complètement aux chômeurs parce qu'on part du principe en fait qu'on est chômeur par choix et donc comme on est chômeur par choix quand l'activité repart il faut mettre un petit coup de fouet à ceux qui choisissent encore de rester en inactivité pour toucher des prestations or la vie est plus compliquée que ça c'est très rare et les études encore une fois de Pôle emploi qui sont au coeur qui sont plutôt au coeur du réacteur nous ont montré que 88% des gens recherchaient activement un emploi donc on ne peut pas faire une loi pour 10% des gens il faut regarder les 88% donc à partir de ce moment là la vraie question c'est plutôt comment on leur trouve un emploi comment il faut relancer les secteurs faire en sorte que les usines ne ferment pas parce qu'il y a toujours trois usines qui ferment tous les mois de plus de 50 salariés dans l'indifférence générale donc il faut vraiment penser à tout ça et pas cibler tout sur le chômage le chômeur mais pourquoi il fait ça Macron parce que le but final en fait de Macron et ce qui va rester il se dit s'il veut se représenter en 2032 ou à un autre moment c'est le taux de chômage c'est ce qui sort toujours s'il arrive à la fin de son quinquennat à avoir 5% de taux de chômage il pourra dire regardez je suis le seul le seul ces 30 dernières années qui est arrivé au plein emploi sauf que si vous avez 5% de chômage en ayant radié la moitié des chômeurs que vous laissez dans la rue comme ça dans la misère la plus totale mais qui ne rentre pas dans les statistiques à quoi bon humainement parlant mais il sait très bien que ça les gens une partie s'en foutront et qu'on va redire regardez le taux de chômage le taux de chômage le taux de chômage comme on dit regardez la dépense publique la dépense pour savoir ce qu'il y a dedans en fait c'est la même chose donc le but c'est ça donc la réforme de l'assurance chômage elle a un seul but en fait d'avoir ce beau 5% de taux de chômage qui restera comme une médaille même si derrière vous avez des millions de précaires qui sont en dehors des statistiques et lâchés en pleine rue cela fait déjà deux mois que nous avons lancé notre grand projet d'antenne 24-7 et de télé libre et indépendante aux médias on est transparent ce grand projet et votre média sont menacés cette belle émission l'instant porché où déconstruire l'économie et donner du pouvoir à tout un chacun nous est primordial est menacé on lance un appel pour soutenir une information différente nous avons comme objectif une campagne de dons à hauteur de 200 000 euros ça paraît énorme mais c'est rien comparé aux télés des milliardaires et pour pouvoir faire vivre l'équipe et lui permettre de vous fabriquer de l'information indépendante pour celles et ceux qui le peuvent on compte sur vous sur lemediatv.fr slash soutien nous sommes ravis de décrypter l'actualité avec Thomas et vous chaque semaine merci de toujours nous suivre pour tous vos commentaires et vos pouces en l'air sous les vidéos spectateurs, abonnés, donatrices et sociaux je vous dis à la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada